bonjour à tous et amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer la Nissan Skyline de Brian dans Too Fast Too Furious avec aujourd'hui les numéros 15 16 et 17 comme d'habitude si cette collection vous intéresse dans la description vous avez le lien de chez Altaya pour pouvoir vous y abonner le lien du groupe facebook de construction on s'abonne à la chaîne pour me suivre dans ce montage et on est parti pour ces trois numéros Générique Alors note 15, la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, j'ai craqué, la tourse de relais, tout est dans les réglages, les 24 heures du Mans, partie 2, 4.6, premier départ pour Nismo, un nouveau modèle sportif haut de gamme, la phase 13 avec la roue avant gauche, bien faire attention surtout au sens, et le résultat, le 16, avant, il est important que vous disposiez d'un espace de travail et de stockage idéalement dédié à cet effet, le 16, le système de freinage Brembo, le manoir de Véron, le monde des carburants spéciaux, avec le protocybe d'Assot, le fameux NOS, Nismo dans le groupe A, l'alorel de deuxième génération, la roue avant gauche, partie 2, notre résultat à la fin. Mais c'est pas mal des petites astuces qui mettent à la fin comme là l'espèce de travail, là ils espitent que le côté gauche et le côté droit, c'est bien comme si on était au volant, c'est pas mal. Une technologie aérodynamique avancée, soutient la pilote de la Honda S2000, c'est pas une petite Honda comme ça aussi, bon, pas en rose comme ça, mais le piston cœur du moteur, Nismo et les classes du groupe à partie 2, le système de direction et châssis avant partie 1, et enfin notre résultat à la fin. Notre 1 avec le pneu de la roue avant gauche, on va emballer la partie extérieure de la jante de la roue, et on sait la partie intérieure. Déjà il faut prendre le pneu et repérer le mot left, dont il représente la face externe. Donc là c'est right, left, il est là. On va y mettre la partie extérieure du cou par là. On tourne, on voit bien tout est là, c'est écrit right, c'est la partie interne. On va mettre la jante interne intérieure en alignant à peu près des trous. Voilà, pour notre numéro 15. Le 16, en A, on a le moyeu de la roue avant gauche. En B, l'enjoliveur de la roue. En C, des boulons de la roue. En D, c'est un joint d'étanchéité et des vis ABM. Alors, toutes ces pièces-là déjà, on n'a pas besoin, donc moi je préfère les ranger dans la boîte pour ne pas les perdre. Alors, on repère bien le côté où c'est marqué left. On vient mettre le moyeu en place en alignant les trous. On vient tout à l'intérieur, on y met trois vis ABM. Et voilà, pour ce numéro 16. Le 17, en A, on a le pouvre avant droite. En B, le mécanisme de direction hélico-dial. En C, le couvercle supérieur du boîtier de direction. En D, le boîtier de direction. En E, c'est l'arme de direction secondaire. En F, le bras de retour de direction des vis AM, AM et SM. On prend déjà la pièce D avec la E. On va le mettre dedans comme ceci. On y met ensuite notre pièce B au-dessus. Donc là, vous pouvez y mettre un petit peu de graisse si vous voulez. Par exemple, ceux qui font E.T. On avait eu un paquet de graisse. Ou sinon, vous achetez de la graisse en magasin. Graisse blanche pour mécanismes. C'est comme ça. Ils n'en parlent pas, mais ça, c'est un petit truc en plus. On va mettre un petit peu. Au niveau de la direction, ça ne fera pas de mal. On vient fermer le boîtier. Et on met croix-vis SM. Tournez-le un petit peu pour bien appliquer la graisse par tour. Ensuite, on va venir le fixer sur la poucle avec deux vis AM. Donc, on vient le mettre juste ici. Voilà. Et un petit pitot qui s'emboîte. Diriger comme ça vers la gauche. Et nos deux vis AM. On vient ensuite mettre notre carré au-dessus. Ici. Et on y met une vis AM par-dessus. Là, on voit, on tourne. Ça fonctionne bien. Et voilà pour ces trois numéros. Et voilà pour le montage de ces trois numéros. Dites-moi en commentaire si vous en pensez. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage. On vient me rejoindre sur Facebook. Insta un petit toque. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.